Et après cette petite révision concernant les fichiers, on doit passer vers la série d'exercice numéro 2 interne. Maintenant, on va entamer la série d'exercice numéro 2 qui concerne les fichiers. On va commencer par l'exercice 1. Dans cet exercice, on souhaite de créer et de gérer un fichier représentant une bibliothèque. Donc, ici, dans cet exercice, on souhaite de créer et de manipuler le fichier qui s'appellent une bibliothèque. Donc, ici, on a la bibliothèque de la bibliothèque de la bibliothèque. Donc, ce qu'on souhaite de faire ? On souhaite de l'exercice, on souhaite de l'exercice, et de mettre dans un fichier et d'appeler les opérations. Donc, ici, on a rejeté des fichiers concernant un niveau. Alors, cette phrase, il y a plusieurs informations. Ce n'est pas la première information qu'on vous dit, c'est que tout l'enregistrement est dans le fichier. Donc, ici, on a rejeté des fichiers. Donc, ici, on a rejeté des fichiers. 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 Et puis, on a rejeté des fichiers. On a rejeté des fichiers. Donc, ce livre est caractérisé par les informations suivantes. On a rejeté des fichiers. 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 l'écritage de l'informatique ou bien la mathématique, l'électronique, etc. Donc la première question que je t'appelle, on va proposer les déclarations des structures nécessaires à la gestion de la bibliothèque. Je t'appelle les déclarations des structures nécessaires à la gestion des bibliothèques. La bibliothèque, on va proposer la bibliothèque, on va proposer un fichier. Un fichier, on va proposer un fichier de la recherche. C'est une fichier de la recherche. Un fichier de l'élection. Le fichier de quoi ? Donc on va faire la correction de cette question. Donc on va commencer la correction de notre série. On va commencer par la question numéro 1. On va construire un registrement. Donc c'est petit. Psycho-helipation. Excuse me. qui n'est pas l'enregistrement ce n'est pas l'enregistrement type ou quoi l'ombre ? donc nous n'avons pas dit en exercice chaque enregistrement un livre donc nous pouvons l'enregistrement et on l'enregistrement donc tout le livre est l'enregistrement un enregistrement donc ce n'est pas l'enregistrement type j'ai pas le livre et c'est ce qu'on appelle enregistrement donc, voilà, on re-registrement un creux enregistrement on re-registrement à l'intérieur, il y a quoi on ajoute ? il y a ce que tu n'as posées ou la l'example ou la l'example donc, on revient la série Donc, les chaisons que nous avons ici sont un code lever, le code lever, donc le code lever, et nous avons le titre, l'autaire, l'année, le nombre page, et la spécialité. Ce sont les chaisons que nous avons dans chaque enregistrement. Ce sont les chaisons que nous avons. Ce qui se passe, c'est qu'on appelle les variables, c'est qu'on appelle les variables. C'est le code lever. 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 Par exemple, il y a plusieurs caractères. Donc, il y a 50. Le titre. 40 lettre. 40 caractères. Ce qui est le nom et le prénom. donc nous allons faire un nom pour le nom, par exemple, 20 ans pour l'année de l'édition, par exemple 1990, 2020, 2012 donc ceci est-ce que je vais vous donner, c'est-ce que je vais vous donner le nom de pages, le nom de pages, c'est-ce que je vais vous donner donc spécialité, je vais vous donner un informatique, mathématique je vais vous donner un chan de caractère, au maximum 10 lettres ou bien 15 lettres donc, pardon je vais vous donner un chan de chan de 1 à 15 c'est le nom de pages c'est l' recreation, un studio le caricature, c'est l'information qu'enregistrer flying from Ncke d'écad获 pretty a verschied, 70 ans tout le fic c'est la première Nous avons toujours besoin d'un nom de fichiers et d'un nom que nous avons besoin d'un nom de fichiers et d'un nom que nous avons besoin d'un nom de fichiers. Par exemple, si nous faisons la manipulation et la gestion d'une bibliothèque, nous disons que la bibliothèque est un nom de fichiers et d'un 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 nom de fichiers. L'enregistrement est un nom de fichiers et d'un nom de fichiers et d'un nom de fichiers. Est-ce qu'il y a un nom de fichiers ? Non. Il y a un nom de fichiers et d'un nom de fichiers. Cela ne va pas être l'emplacement où nous allons mettre. Il y a une structure de données de type fichiers. Ces fichiers sont ensemble d'un livre. C'est quoi un livre ? Elles sont ensemble d'enregistrement et chaque enregistrement fait dans ces champs. Par exemple On fait un exemple Par exemple Il y a un fichier Par exemple Je ne sais pas le nom Il y a un fichier qui est entre un mèjmoore L'enregistrement C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'émejette C'est un enregistrement Tout l'enregistrement Il y a un livre Il y a un livre Il y a un code Le livre le titre d'un livre l'auteur d'un livre l'année d'un livre le nombre de pages d'un livre et la spécialité du livre donc le fichier un ensemble d'enregistrements donc chaque lignée tout le fichier un livre ou tout le livre un enregistrement on va revenir dans la série donc comme ça pour que nous prenons la gestion de la bibliothèque nous avons besoin un enregistrement qui est le livre et un fichier de livre on va revenir à la série donc nous allons voir la question numéro 2 donc ici il faut que vous déclarez les enregistrements en C qui va nous déclarez ou la gestion des enregistrements ou les enregistrements nous allons utiliser le fichier et nous allons utiliser d'autres exemples aussi donc nous allons à la question numéro 2 donc ici dans la question numéro 2 je vais vous décrire la procédure d'initialisation du fichier donc maintenant une procédure ce qui veut dire c'est une procédure c'est qu'on va dire ce programme qui ne retourne rien c'est qu'on va dire le term donc là il faut que vous déclarez la différence entre la fonction et la procédure ce qui veut dire ce qui veut dire donc nous allons nous allons utiliser ceci donc là nous allons utiliser une procédure ce qui veut dire c'est quoi le rôle de cette procédure c'est l'initialisation l'initialisation c'est-à-dire l'initialisation nous allons vous décrire donc quand je trouve on a la réponse vous t'aime donc écrire la procédure d'initialisation du fichier c'est la procédure ce que je veux dire je vais vous décrire la création création de quoi je vais vous décrire la création du fichier je vais vous décrire la vérification de l'existence ce qui veut dire de l'existence de l'existence est-ce que le fichier l'écrit tout est-ce que la création ok ou bien non je vais vous décrire l'ouverture aussi la fermeture plusieurs plusieurs fonctions nous allons vous décrire l'initialisation de fichier nous allons avec nous l'un seul donc nous allons madame qu'il nous décrire une procédure nous allons vous décrire une procédure cette procédure ou quoi est-ce qu'elle donc madame qu'elle une procédure d'initialisation s'il vous décrire une procédure initialisée ou la procédure initialisation donc ici ça dépend de l'initialisation c'est la procédure ou quoi je vais vous décrire l'initialisation pourquoi je vais vous décrire l'initialisation comment est-ce que le paramètre vous décrire l'initialisation c'est sûr dans un fichier ou bien donc un fichier c'est le fichier qu'est-ce qu'on doit par exemple s'il vous décrire je vais vous décrire l'initialisation qui est le fichier c'est le fichier de livre j'ai préféré que j'ai préféré des gens que j'ai un langage c'est ou qu'il y ait un algorithme qu'il y ait un file of livre donc il y a la procédure interne donc toujours la procédure interne est-ce que nous avons besoin de la variante on ne sait pas donc on va voir toujours on va le but la fin de la procédure interne et on va on va continuer de la procédure interne donc toujours ici on va comprendre les paramètres d'entrée nous allons dire l'initialisation l'initialisation nous allons dire le fichier interne C'est la procédure qui permet de faire une procédure qui permet de faire l'initialisation d'un fichier donc la procédure en l'initialisation cić ических le fichier donc le paramètre dont tu chichoune hua hua le fichier interne donc on rôh au oul xaj donc hnaïa hnaïa ddrna la deklarassion ta le fichier interne donc normalement hnaïa qui jjou niktibu le prosedur le prosedur aki dax niktibuha dans un algorytm donc nechtajou la deklarassion la ddrnaïha fil question numéro 1 ou lala donc aix nchottoha lfog hnaïa ou aki par exemple l'algorytm dit ma rna analgorytm ou lala l'algorytm chou sammy ou sammy ou par exemple gestion bibbiothèque donc gestion bibbiothèque donc toujours rna algorytm normalment rna lé constant est-ce que rna constant hna ? on sait pas pour le moment ma rna nch apre ikhina ndirou lé va ndirou lé type on va ndirou on va ndirou l'var donc hna n'a normalment mokin jjou nddiklarirou l'variable l'fixi ntiعna qui m'ahdavna fil rapetel on va ndirou var nnechtéjou l'prosedur nnechtéjou nddiklarirou l'fixi ntiعna enn'beta avant la voraxe nh taban la procedure d'ad辦法 d'au le projet de l'initialisation de l'algorithme Nous nous allons faire ce qui est les activités de l'initialisation pour les exercices il faut mettre en place la procédure d'initialisation comme la boucle de remplissage et la boucle de fichage C'est une matrice et une tableau comme on peut l'initialisation d'un fichier il faut que l'initialisation d'un fichier donc on a l'adapté donc on a l'adapté je vous ai dit qu'il n'a pas à la fin quel che c'est qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait un fichier un non-logique on peut s'utiliser et qu'il y ait un non-physique qui est l'asme dans le mémoire externe donc ici dans l'écasité est-ce que vous avez Faites notre nom se situe sur l'exercice. C'est qu'on a donné l'écrivain. Nous n'avons pas encore le nom. Donc, ce qui a été donné l'écrivain, c'est l'écrivain. Ce qui a été donné l'écrivain, c'est l'écrivain. Donc, ce qu'on a dit en disant, c'est que nous devons demander. C'est un écrivain. Et c'est ce qui a dit vous-même. Voici l'écrivain. Nouveau. Et celui-ci, c'est l'écrivain. Découvain d'écrivain. Découvain. Découvain. Découvain d'écrivain. le nom de texte qu'on s'appelle et qu'on s'appelle dans le programme on va nous demander le nom de l'algorithme donc on va demander qui est le nom de l'utilisateur 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 il va s'attendre pour la appréciation U ici le nom de l'utilisateur le nom de l'utilisateur ce nom de l'utilisateur il va s'attendre et l'utilisateur de caractere. Donc, nous retournons à l'algorithme de nous. Donc, ici, dans la procédure de nous, nous allons déclarer. Nous allons déclarer non, non, dans le fichier de nous. Quelle est-ce que nous allons dire ? Enchanté de caractere. Enchanté par exemple, le nom dans le fichier de caractere, nous n'allons pas à dire de caractere. Donc, nous allons demander de caractere. Donc, nous allons demander de caractere. Donc, nous allons déclarer. Donc, nous allons déclarer. Et ce que nous allons faire ? Nous allons dire. Donc, nous allons déclarer. Donc, on va déclarer le nom physique. Oui, avec l'aïne, vous allez vous donner le physique. Donc, le physique et le nom dans le disque vous allez vous donner, par exemple, quand vous voulez le nom dans le fichier de caractere, vous allez vous donner le PC. Ou dans le téléphone, vous allez vous donner le nom physique de votre fichier. Maintenant, nous allons faire avec vous. Maintenant, nous allons faire une bibliothèque. Maintenant, nous allons mettre le fichier que nous allons mettre ici. C'est à ce que vous allez faire. C'est à ce que vous allez vous dire. Donc, avant qu'il vous donner la forme, il est l'un fichier qui se convient. Alors, on va déclarer. Il n'a pas à ce que l'on fait. Si vous faites un système, c'est à ce que vous allez vous donner, donc on va déclarer. Oui, il y a un système qui vous donner. Alors, on va écouter, caractere, vous allez vous donner un site idéal. Donc, pour faire une bibliothèque. Je vous donnerai un site à ce que vous allez faire, ok. Alors, on va vous donner. Donc, lear, lear, c'est l'image qu'il va donner le nom, c'est ce qu'il va donner. où est-ce qu'on va mettre ? on va mettre un variable nom fichier donc c'est ce que vous voyez l'exécution c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire donc vous voyez l'exécution comment il y a un fichier dans le PC par exemple vous aimez que vous avez un fichier dans le partition dans le partition il y a un fichier dans le partition c'est ce qu'on va faire et vous pouvez comprendre que vous avez fait un fichier on va mettre un fichier et on va mettre un fichier donc après avoir donné le nom de la fichier donc là-bas il y a un fichier il y a un fichier il y a un fichier est-ce que vous avez un nom logique ou bien non ? oui il y a un nom logique il y a un bb donc le fichier il y a un nom logique il y a un nom logique oe peut-être dit une studying et qu'est-ce qu'il y a un nom il y a un nom des normes un nom logique qui va-t-ce que nous allons s'am sortir la fonction assign ou bien associer assign ce qu'est-ce qu'il faut s'amuser ? il y a deux paramètres il y a un nom logique où le nom logique qui est le variable que nous avons utilisé pour le fichier qui s'appelle bib et nous donnerons le nom physique le nom physique est-il qui est-il qui est-il qui est-il qui est-il qui est-il qui est le chan de caractère nom fichier donc c'est la fonction que je t'aimais à nous, je t'aimais à nous dire l'association qui est le rapport entre le nom logique et le nom physique comme ça donc nous pouvons utiliser les variables bib pour nous accéder à la fiche que nous aurons dans la mémoire externe donc après l'association, l'association avec l'ouverture, il nous dit la création donc nous avons pris l'association, l'opération numéro 1, l'opération numéro 2, les fichiers qui veulent mettre le mobile Comment nous pouvons faire ? Comment nous allons faire ? Nous allons faire une opération de vertu Cela pour qu'on peut faire une vie à l'ouverture Comment nous pouvons faire cette œuvre ? Comment nous pouvons faire cette œuvre ? necesitons la fonction rouge dans l'algorithmique ou dans le langage C qui est Offrir l''ouvrir Quelle fonction d'ouvrir ? Quelle fonction d'ouvrir ? Quelle fonction d'ouvrir ? Est-ce que vous avez besoin d'un nom physique ou non logic ? Si vous avez besoin d'un procédé ou d'un programme ou d'un algorithme Vous n'avez pas besoin d'un nom physique Vous devriez nous d'un nom physique et d'un nom logic Et c'est la faite de l'assign Ce qui n'a pas besoin d'un nom physique Nous allons utiliser d'un nom physique On peut faire d'un nom physique Donc c'est ce qui est ce qui va vous faire On va vous dire de la faite On va vous dire de la faite des fichiers qui sont appelés Là nous allons mener une ouverture Ici nous avons plusieurs modes de ouverture On va vous retirer de la faite On va vous détruire au début de la réaction Ou bien, on va vous aussi faire du livre Ou au début de la réaction ou du livre Donc nous avons, dès qu'on est à l'écris Est-ce que vous faites des fichiers qui sont comme une faite Donc nous avons créé le créé Réalisé ce qu'on a créé Alors vous avez écrit le feu ou pas ? Non, est-ce que vous êtes fles ! Vous avez vu quelque chose ? Non, c'est de ma première fois que vous faites, on va vous mettre au nouveau créé le créé On va vous mettre en description vers le créé l'ouverture, pour écriture On va vous mettre AmeVie-chele l'oeuvre pour finir On va vous mettre un feu feu au gestion pour qu'on va vous mettre en description On va vous mettre au créé le créé pour l'écriture. Donc l'ouverture pour la première fois pour la première fois, donc je vais dire le mode où je vais dire, mode écriture. Donc le mode écriture où je vais dire, c'est le mode écriture, soit le mode écriture, soit le mode écriture. Et on peut écrire un nouveauOST, car la deuxième fois, c'est le mode écriture. Encore un simple écriture. Donc ici, un autre c'est le mode écriture. Et on va par l'algorithmie, car c'est le code écriture, selon les expressions. Donc, on va s'assister à notre bibliothèque dans notre cadre de l'écriture. Donc là, on va yать un peu de réponses à l'écriture. c'est toujours comme le commentaire c'est une autre option c'est ici c'est 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 ça c'est 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 une première fois la création c'est une clause est ce que vous avez créé non l'année prochaine on est remplisage de vous laisser dire donc nous allons ajouter quelque chose sous 1 secondes on va 있는 son pas neuf aussi donc l'ouverture on mode lecture on mode écris c'est donc Donc, on va commencer par la série de nous. Donc, on dit la création de nous. La création de nous. Qui donne l'assignement. Qui donne l'association avec l'ouverture. C'est-à-dire la création de notre fichier. Après, on dit la création avec l'ouverture. On dit la vérification de l'existence. Donc, on dit la création d'un fichier. Ça veut dire qu'on a basé en mémoire. En C, ou D, ou E, ou layer A, ou en el flash disk. C, ou d, et à la base. Je vais vérifier et c'est tout de suite. Chansons que l'écrit des fichiers. Ou bien? Non. Donc, il y a pas de vérifier. Je vais vous rejoer avec les abeaux. Vous avez vu que vous dites ? Le bêbps de l'écriture. C'est vrai. Vous n'allez. Mais le bêbps des fichiers. On va dire qu'il y a un bippe qui est un bippe qui est un bippe à un fichier. Donc ici, on va mettre un ponteur. On va s'occuper de l'adresse. On revient ici. On va vérifier l'existence. On va dire la vérification de l'existence. On va vérifier l'existence. Donc, on vauire l'귀cub. On va essayer. On va à celler... On va vérifier l'existence... On va juste réélérer mon cap. Là, on va utiliser l'invance de la littérature de la littérature. On va utiliser l'écriture. Donc, on va utiliser l'ortsQué Şidi... On va utiliser l'arnos multiplicature. Sur le niveauが... Nous abonnés. L'on ólelic. L'on olocique. c'est ce que vous avez dit si vous avez dit nul 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 vous savez qu'on ne peut pas faire les accents sinon c'est à dire quoi c'est à dire que le fichier interne a créé donc il n'existe pas donc n'est pas créé ou bien sinon c'est à dire que le fichier interne a créé donc comme ça on fait le fichier interne bich n'a qu'il n'existe ou bien non qu'il n'existe pas un autre opération peut l'utiliser dans l'initialisation alors je vais vous montrer quand vous faites le fichier d'avoir le fichier pour écouter le fichier ou le livre ou les livres ou le livre il faut fermer ce fichier comment faire le fichier ? il faut faire une fonction fermer ce qui fait le fichier c'est le paramètre ? c'est le fichier d'avoir un fichier c'est le Fichier donc ce qui veut dire c'est que c'est que on fait ce fichier et on peut couper le fichier pour le faire وبالتالي, c'est le cas pour la procedure d'initialisation interne. Donc, nous allons faire une petite révision. Nous demandons une procedure d'initialisation. C'est quoi le paramètre d'entrée de la procedure ? C'est le fichier interne qui est le nom logic de la fichier interne. Nous avons besoin d'un nom logic qui est déclaré comme paramètre. Et nous avons besoin d'un nom physique. C'est le nom qui est le nom logic. Nous avons besoin d'un nom qui est le fichier interne. Après, pour pouvoir travailler avec le fichier interne, nous devons faire l'association. Nous devons faire l'association avec le nom logic. Nous devons faire l'association. Nous devons faire l'assign. que nous devons faire l'association. Alors, nous devons faire l'association. Nous devons faire l'association. Après des Dash, nous devons faire l'association. Après l'association, on va ouvrir l'ouverture. Donc, nous devons faire l'ouverture du fichier. L'tant donné que le fichier interne. sideways de la première fois, devons faire l'écriture. Donc, le mode écriture. W c'est à dire, write. Donc, la première fois que vous avez un fichier de vous fière, vous regardez ceci ! Donc, on va faire une fois, on va faire un fichier de nous et on a créé le fichier, on a écrivé le fichier de nous, on a fait un fichier de nous en mode écriture. On va faire un fichier de la fichier. On va faire un fichier, on va vérifier le fichier. Donc, on va vérifier le fichier de nous donc, c'est quand on dit non frickin, Sais, non! L'aufil dit, qu'on sait que ce n'est pas guée Pour faire une fichier, on veut avoir deux英語 Et ce sont les duches de larialisation. On en vendrede, donc, Donc, j'ai pu arriver pour la réforme qui se centraient. J'ai pu pu faire ceci qui est sur la «Apèl ». Je dois faire ça ? J'ai pu en faire un «Apèl ». Je dois à «Apèl ». Je ne suis pas de mettre ceci. Je ne suis pas de mettre ça. On est venu. On est venu dans le «Apèl ». J'ai pu faire cette formation. J'ai pu en faire un «Apèl ». «Apèl ». J'ai dis-à-dire que, comment est-ce qu'elle n'a? C'est réellement initialisation. Web çaỗ C'est bon mot ? , et ça pu C'est Donc, on s'arrête ici pour cette séance. Sous-titrage ST' 501